Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je voulais parler de ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de manifester ce que l'on veut. Et je vais notamment donner quelques conseils par rapport à ce qui est assez communément appelé la loi de l'attraction. J'espère que ça pourra vous aider à manifester avec plus de fluidité ce que vous voulez. Déjà le premier point que je trouve intéressant à comprendre c'est que quand on désire quelque chose, il faut comprendre, réaliser que d'un point de vue métaphysique, cette réalité existe déjà. Il y a déjà une partie de vous qui fait l'expérience de ce que vous voulez, dans l'invisible. Et je pense que c'est vraiment important de se le rappeler parce que souvent, qu'est-ce qu'on va chercher à faire quand on veut quelque chose, c'est à beaucoup penser à comment on va faire pour atteindre ça. Et là, à ce moment-là, qui se prend la tête là-dessus, c'est l'ego. Parce que l'ego, il croit que c'est à lui de tout faire. Il croit qu'il est le créateur de la réalité, que c'est à lui de travailler pour atteindre, pour créer de zéro ce qu'il veut. Or, ça c'est une illusion, c'est une réalité qui est très limitée. Puisque d'un point de vue plus grand, plus métaphysique, vous existez dans une infinie de versions. Et la version de vous qui fait déjà l'expérience de ce que vous voulez, en fait, elle existe. Et à partir du moment où vous voulez quelque chose, vous allez vers ça par défaut. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Par défaut, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, vous allez vers ça. Donc c'est aussi simple que ça. Et effectivement, pour le petit mental, il y a du mal, au début, à le comprendre. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à la métaphysique, de réaliser ça, justement, qu'il y a des univers parallèles et qu'il existe une certaine réalité à côté de celle-ci où vous avez déjà ce que vous voulez. Ce que vous voulez existe déjà. Donc déjà, il faut partir de ce point de vue. Si vous pensez qu'il faut créer les choses de zéro, déjà, ça, ça va bloquer. Déjà, ça, ça risque de vous faire mouliner. Ça risque d'envoyer beaucoup de pensées, créer beaucoup de frustration, croire qu'il faut faire beaucoup de travail. Alors que déjà, le premier point, c'est de comprendre que cette voie dans le mental, elle est basée sur une fausse réalité, sur une illusion. Donc déjà, ce n'est pas la peine de suivre cette voie dans le mental, de lui donner du crédit, de croire qu'elle a raison, de croire qu'il faut beaucoup se préoccuper et beaucoup réfléchir pour savoir comment, ce qu'on va faire pour atteindre ce que l'on veut. Si ça vous fait vibrer, par défaut, vous allez par là. Aussi simple que ça. Et ça demande de réécrire un petit peu peut-être les choses au point de vue du mental pour se rappeler cette réalité métaphysique. Ce que vous voulez existe déjà. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Donc, partez de ce point de vue-là. Ensuite, entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, qui existe déjà, ce qui vous empêche d'y aller comme ça en un claquement de doigts, c'est qu'il y a une certaine couche d'inconscient qui vous empêche de faire le voyage. Une autre manière de voir les choses, c'est que vous êtes aujourd'hui sur une certaine vibration, une certaine fréquence vibratoire. Ce que vous voulez existe sur une autre, qui est plus élevée. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous n'allez pas comme ça ici ? C'est parce que vous avez une part d'inconscient. Vous avez certaines peurs, certains manques en vous, pour dire certains boulets énergétiques, certaines fréquences basses, qui font qu'aujourd'hui, vous ne faites pas l'expérience de ce que vous voulez encore. C'est complètement OK. De toute façon, vous allez vers là. Maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, surtout comme travail, avant de faire du travail en extérieur, c'est surtout faire ce travail intérieur, de repérer tous ces boulets qui vous bloquent sur cette fréquence et qui vous empêchent d'aller ici. Comment est-ce qu'on remarque ces boulets ? Déjà, de plusieurs façons. À partir du moment, déjà, où vous avez mis votre intention d'aller dans une certaine direction, la vie va conspirer pour vous mettre sur le chemin tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous empêche d'y aller. C'est un peu comme si, pour aller de là à là, vous allez traverser une forêt très dense avec plein de petits monstres. Pour vous, ça va être un peu la même chose. Dans le quotidien, vont se dresser des challenges et chaque challenge est là pour voir est-ce que vous avez la présence nécessaire, est-ce que vous avez la maturité nécessaire pour aller vers ce que vous voulez. Si vous ne l'avez pas, vous allez répéter la leçon. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à qu'elle soit comprise, la porte pourra s'ouvrir une fois que vous avez compris, une fois que vous avez trouvé la clé énergétique finalement. Comment est-ce qu'on trouve la clé énergétique ? À chaque fois qu'on est pris dans un certain challenge, notamment intérieur, ce n'est pas ça. Un challenge en extérieur, ça m'envoie dans un challenge à l'intérieur, c'est-à-dire dans des pensées, dans des émotions qui sont plutôt désagréables. Comment je réagis ? Est-ce que je suis pris dans la tempête et la tempête m'aspire et je ne réalise même pas comment je suis pris dans la tempête ou est-ce que j'arrive à garder pied ? J'arrive à rester ancré et bien que ça secoue à l'intérieur, j'accepte la situation, j'accepte cette météo intérieure. Elle fait partie des différentes versions de moi. J'accepte que ce soit là et tranquillement mais sûrement en restant ancré dans mon corps, en faisant des respirations conscientes, en acceptant la situation. Au bout d'un moment, ça va se calmer et je vais pouvoir continuer sur ce chemin. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que par défaut, je vais toujours dans la bonne direction, je vais vers ce que je veux. Maintenant, mon ancrage, ma capacité à rester dans l'instant présent, c'est ça qui va être testé. Si j'arrive à rester constamment dans l'instant présent, ancré dans mon corps, hop, je vais faire le voyage rapidement ou d'une autre manière, je vais traverser la jungle rapidement, comme ça, en ligne droite ou le brouillard, l'épée brouillard, on pourrait d'ailleurs plutôt dire ça parce que toutes ces challenges intérieures, c'est comme un épée brouillard, danse, noire, donc la vie va me mettre là-dedans par défaut. Mais comment est-ce que je vais traverser ça ? Ensuite, indulgence, parce que franchement, c'est très difficile de traverser comme ça en ligne droite. D'ailleurs, si vous saviez le faire, tout de suite, de manière directe, vous auriez déjà manifesté ce que vous vouliez. Donc, c'est normal de s'égarer, c'est normal de ne pas prendre le chemin en ligne droite. C'est normal de, par moments, dévier complètement et puis se réaliser au bout d'un moment que rien n'a bougé dans notre vie. Mais tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est les bons chemins quand même. Finalement, il ne faut pas trop vénérer le chemin parfait qui, certes, existe en théorie, mais qui est quasiment impossible à pratiquer, sur lequel on a du mal à marcher. Donc, c'est normal que vous allez vous embourber, vous allez partir comme ça dans des voies de garage. Par moments, vous allez être complètement pris dans le mental. Voilà. Bon, vous allez tester pour savoir comment est-ce que vous réussissez à trouver de la tranquillité intérieure, bien que ça bouge. C'est ça qui est intéressant aussi, à chaque fois que vous repartez dans le mental, c'est que vous êtes en train de vous éloigner du chemin direct qui vous emmène vers ce que vous voulez. C'est-à-dire que quand vous êtes centré, quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous avez un mental calme, à ce moment-là, vous avancez assez naturellement vers ce que vous voulez. Et il y aura des synchronicités, notamment positives, qui vont vous montrer qu'effectivement, les choses avancent vers le désir que vous avez, vers la réalité que vous voulez manifester. Les choses ont tendance à avancer et vous le sentez. D'ailleurs, ça vous fait vibrer. Mais assez régulièrement, encore une fois, on va partir comme ça, à droite, à gauche, dans différentes impasses. Et ça aussi, c'est le bon chemin, comme je disais. Mais oui, il n'y a pas que le chemin parfait. Le reste est là aussi pour apprendre, pour se renforcer, pour voir est-ce qu'on arrive à se sortir de ce bourbier, se sortir de cette situation compliquée qui nous empêche d'aller vers ce que l'on veut. Combien de temps est-ce qu'il nous faut pour réagir ? Si on réagit assez rapidement, on n'aura pas besoin de refaire l'épreuve. Si on est complètement pris dedans sans même le réaliser, sans même l'accepter, on devra y repasser. Pour moi, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de vraiment comprendre. Le premier, c'est que ça existe déjà. Ce que vous voulez, existe déjà. Il y a déjà une version de vous qui en fait l'expérience. Maintenant, pour se connecter à ça, il va falloir faire un certain nettoyage intérieur. Mais la vie fait bien les choses. À partir du moment où vous voulez quelque chose, certaines circonstances de vie vont s'aligner pour que vous puissiez rencontrer votre inconscient, pour que vous puissiez faire face à vos paires d'ombre. Et quand vous les rencontrez, quand vous êtes challengé notamment à l'intérieur, comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce que vous réalisez que vous avez été pris dedans ? Vous acceptez la situation ? Vous vous relaxez ? Vous faites des respirations conscientes ? Et vous revenez sur le chemin optimal ? Ou est-ce qu'il se passe beaucoup de temps avant que vous réalisiez que vous avez été pris dans la tempête ? Donc, c'est un certain travail intérieur. Après, il y a d'autres choses qui peuvent vous aider aussi. Cet objectif en question que vous voulez, soyez quand même vigilant à ce que ce soit toujours le même. Parce que si vous changez régulièrement, effectivement, tout ce que je raconte, ça ne marche pas. Si par exemple, vous voulez avancer dans un certain projet, mais que vous passez votre temps à vous dire « Est-ce que c'est vraiment le bon projet ? » Dans ces cas-là, vous avez une certaine intention, censément, mais vous passez votre temps à vous dire « Je ne sais même pas si c'est la bonne ou pas. » dans ces cas-là, le fait que la vie va vous faire rencontrer votre inconscient, ça se fera, mais de manière très emmêlée, on va dire. Donc, ayez une certaine hiérarchie aussi dans vos désirs. Sachez qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Là, par exemple, à court terme, à moyen terme, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir de réussir à manifester ? Dans quel sens est-ce que vous voulez que la vie aille ? Normalement, vous allez le sentir. Ça vous fait vibrer ou pas. Et ne le faites pas trop par le mental. Sachez plus au niveau des émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir ? Ayez cette certaine hiérarchie. Vaut mieux avoir moins de désir mais des choses qui vous font vraiment vibrer que d'avoir une longue liste dans laquelle vous avez tendance à vous éparpiller. Donc, sachez vraiment ce qui est important pour vous. À partir du moment où vous avez bien fixé la direction, tout ce que j'ai raconté précédemment, vous pourrez l'appliquer. Voilà. Je ne sais pas que cette vidéo vous a intéressé pour vous aider à remarquer ce qui vous empêche de manifester ce que vous voulez. Je ne sais pas que vous pourrez trouver des clés pour avancer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si je peux vous aider concrètement à manifester ce que vous voulez, on peut s'appeler. Je vous ai mis toutes les informations sur mon site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur sur votre chemin et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501